Hello guys, salut coros, j'espère que vous allez bien et comment va la famille ? J'espère qu'ils vont bien et qu'ils sont en santé. Alors moi je vais être très bien et je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Alors si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, moi c'est l'unique H. Alors je ne pourrais manquer de vous dire un grand merci pour tout le soutien que j'ai eu jusqu'ici. Vraiment les likes, les commentaires, les partages, les critiques constructives franchement. Non merci quoi, franchement et aussi on ne partez pas, on ne partez pas s'il vous plaît, on va faire un petit voyage. Alors, hello Leute, ey, j'ai eu vor ein paar Tage Nachrichten bekommen von deutschen Freunden von mir, würde ich so sagen, die mir gesagt, hey, wir haben gesehen, das Software auf YouTube ist und wir haben uns abonniert und wir stehen hinter dir und ich war so, girl, das tuto, echt. Ich wollte mich wirklich bei diesen Leuten bedanken, genau aufgrund der Sprachbarriere können sie kaum was verstehen und weil ich die meiste Zeit hier noch Französisch rede und ab und zu Englisch, sind sie trotzdem da, also sie würden, sie unterstützen mich und ja, dafür, also mir fehlen sogar die Welt in echt. Ich wollte mich nur wirklich bedanken, danke, danke, danke. Es kann sein, dass ich irgendwann mal sehen, auch deutsche Videos hier drehen werden. Und die Sachen, bleiben Sie dran. Also, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire, je sais, voilà, je dois accueillir des gens d'ici 2h, 2h30, et j'ai besoin de faire un bon gâteau, simple et beau. Et vu qu'ici on partage nos passions, tu vois un peu de quoi il s'est dit là ? Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ensemble ? Alors, si vous êtes prêts, on se lance, d'accord ? Vous êtes prêts ? Allez ! Nous aurons besoin pour cette recette du sel, de la farine, du lait, du bicarbonate, du sucre, de la pêche, du jus de pêche, des oeufs, voilà, des oeufs, du beurre, de la crème sucre et du vinaigre de cigre. Partie 1, faire son gâteau. Alors, versez les 200 g de beurre, ensuite les 200 g de sucre. Voilà. Vous pouvez mettre les 4 oeufs, tout comme je les fais une fois, et mélanger, voilà. Pour avoir un gâteau bien moelleux, vous avez deux options, vous pouvez utiliser du vinaigre de cigre ou du bicarbonate. Alors, moi j'ai opté pour du bicarbonate, je vais en mettre deux petites cuillères, voilà. On va rajouter une pincée du sel, très important, voilà. Alors, nous allons enfin mélanger nos 300 g de farine. Voilà. Et après cela, vous pouvez aussi ajouter deux petites cuillères de café et du jus chimique. Mais, moi, je, voilà, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez aussi mélanger alternativement 100 ml de jus de pêche. Mais ça, vraiment, ce n'est pas obligatoire, ça dépend de vous. Moi, j'aime bien le jus de pêche, par exemple, pour laquelle j'ai, voilà, j'ai juste fait mon mélange. Et une fois le mélange fait, vous pouvez aller l'exil afin d'obtenir une bonne crème. Une fois votre pâte bien mixée, voilà, vous pouvez l'étaler sur votre plateau. Et vous allez remarquer que votre pâte, elle est très, très molle. Et en plus, elle est délicieuse comme ça aussi. Oui. Donc, il faut préciser que j'avais préchauffé mon four 20 minutes à l'avance à 180 degrés. Mettre sa pâte dans le four et attendre jusqu'à ce qu'elle devienne marrant une vingtaine de minutes. Attendre. Une fois ma pâte cuite, je retire du four et je vais laisser refroidir. Partie 2, faire sa crème. Pour ma crème, j'utilise un sachet de poudre de poudine, 100 grammes de sucre. Ajouter 6 cuillères à soupe de lait, voilà, et là, je vais juste laisser remuer jusqu'à ce que la consistance va être lisse. Là, je vais prendre mes 500 millilitres de lait qui est au feu. Et à l'intérieur, voilà, je vais rajouter mon mélange tout en remuant, voilà. Et une fois fait, je vais laisser bouillir jusqu'à obtenir une crème épaisse pendant, disons, une à trois minutes, voilà, en remuant constamment. Et puis, une fois fait, je vais laisser refroidir. Une fois refroidir, je vais incorporer mes 400 grammes de crème sûre, voilà, et je vais bien mélanger. Et si possible, vraiment le mettre au frais parce que jusque-là, c'était encore un peu liquide. Donc, en mettant au frais, on va avoir quelque chose de... Partie 3, faire son glaçage, faire la décoration de son gâteau. Pour le glaçage, c'est vraiment facile. J'utilise juste un sachet de glaçage. Et pour cela, environ 250 millilitres d'eau qu'il faut juste mélanger et puis laisser refroidir. Face enfant à la décoration de notre gâteau, voilà, c'est très sourd, c'est facile, voilà, à porter. Et vous pouvez retirer cette partie marronne-là si vous voulez pour avoir juste du blanc avant de mettre votre crème. Mais moi, je l'aime bien comme ça, donc moi, je mets de la crème dessus et moi, ça ne me dérange pas. Donc, on va essayer d'installer, voilà, la crème. Chez moi, malheureusement, elle était encore liquide parce que je n'avais pas assez de temps pour laisser refroidir, pour vraiment avoir une crème crêpateuse et voilà, un peu plus solide. Mais ça faisait l'affaire, voilà. Une fois ma crème bien étalée, voilà, on va passer à la décoration avec la pêche. Ma pêche qui était déjà découpée, donc pour la décoration, tout dépend vraiment de vous, de votre style. Moi, j'ai préféré le mettre comme ça, un peu en lamelle. Je trouve que ce n'était pas si mal que ça. Ça fait l'affaire. Alors, j'ai rajouté des fraises pour avoir un gâteau un peu plus coloré, mais tout dépend de vous. Ce que moi, j'aime bien avec ce gâteau, c'est le fait qu'il soit grand. Donc, on pourrait avoir 20 petites parties ou peut-être une trentaine. Donc, c'est l'idéal pour des petits anniversaires, les réunions. Franchement, c'est rapide, c'est bon et c'est facile, quoi. Que dire ? Enfin, on va clôturer en ajoutant mon glaçage, voilà. Donc, lui, il était déjà, je pense, un peu plus froid. Bon, c'était l'idéal aussi. Voilà, donc j'ai juste versé mon glaçage, il est transparent. Voilà, c'est... Et c'est fait ! On est terminé ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ben, on va goûter. Déjà, il faut regarder au niveau de la structure. Si vous voulez vraiment avoir un beau gâteau que vous allez présenter, voilà, vous pouvez juste un peu tailler, couper les bouts pour avoir quelque chose d'assez présentable. Mais sinon, le gâteau, il est réussi, selon moi. Vous pouvez tester et vous m'en direz vraiment des nouvelles pas. Like ! En plus, il est très... Quand je dis très, il est moelleux. Oh là là ! Alors, alors, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé toute la vidéo. Et pour cela, franchement, je vous dis un grand merci. Mon gâteau, franchement, il est... Il est grave bon. Have an egg, egg, god ! Tu as envie de goûter, n'est-ce pas ? Alors, je t'ai donné la recette, tu as mon secret dans sa vie. Tu peux le faire. En plus, ce que j'ai aimé avec, c'est que je pense, j'ai juste fait une 10, en fait comme ça. Et une 10, parce qu'il fallait que j'attende, en fait, que la crème soit au foie, 10, que le glaçage soit au foie, 10, que le gâteau soit au foie, 10. En fait, en gros, c'est ça l'attente. Mais sinon, c'était rapide, c'était facile. Et c'est bon, quoi. C'est délicieux. Voilà. Moi, j'ai utilisé la pêche pour la déco parce que je trouvais qu'il y avait un peu d'orange et que ça faisait trop. Donc, j'ai mis orange rouge, un peu de fraises. C'est la période des fraises. Mais cela dépend franchement de vous. Si vous aimez la mangue, vous pouvez utiliser le jus de mangue et la mangue en décoration au-dessus. Tout dépend de votre goût. La nana, vous pouvez tout mettre. Vous avez la recette, c'est très simple. Alors, voilà, quoi. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre mon petit like, là. En plus, s'il vous plaît, non, là, il faut qu'on parle. Non, il faut qu'on parle. Franchement, comment est-ce qu'on fait pour avoir 400 vues et environ 100 abonnés? Non, copine. Ah, mon père, quand même. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi la prochaine fois, tu vas encore aimer. Si tu n'as pas aimé la vidéo, abonne-toi la prochaine fois, tu vas aimer. Alors, fais comment? Tu t'abonnes? Ah, merci. Euh, ouais. Alors, et jusqu'à la prochaine fois, vous faites quoi? Exactement, vous prenez soin de vous. Allez, ciao!